Oui, j'écoute votre question, Alexandre. Oui, je me demandais ce que vous pensiez de la force de la mythologie conspirationniste traditionnelle dans le monde franco-franche. Parce que j'ai fait une étude sur les médias conspirationnistes de modernes, et j'ai pensé que la vague initiale de littérature conspirationniste, les premiers livres, comme par exemple la série en quatre volumes d'Augustin Baruel, c'était une opération visant à déstabiliser la France. Parce que cette littérature n'était pas seulement française, mais aussi John Robinson a parlé des preuves d'une conspiration. Il y avait aussi une littérature allemande dont personne ne se souvient, le livre d'August von Stark, par exemple. Toute cette campagne était censée créer le chaos en France parce qu'elle dépeignait la révolution française comme une conspiration satanique. C'était l'œuvre du diable et des anarchistes. Ensuite, il y a eu ce professeur autrichien, Klaus Überhaus, qui est d'accord avec moi, et qui a publié sa propre étude disant la même chose. Et ensuite, au début des années 1800, les premiers socialistes français ont créé la vague suivante de médias conspirationnistes en introduisant cette idée d'une conspiration des Juifs, créant ainsi ce qui a été repris par la droite. Il s'agissait donc d'une opération de grande envergure au départ, sur laquelle les Russes exercent aujourd'hui un contrôle considérable. Alors, quelle est l'importance de cette mythologie dans le monde francophone ? Alors, je ne suis pas historien, donc je n'ai pas fait autant de recherches que vous sur l'Allemagne et le reste, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en France, nous avons eu une longue tradition d'antisémitisme qui remonte aux rois comme Louis IX et bien d'autres qui ont chassé ou persécuté les Juifs. Au sein de l'Église catholique, l'antisémitisme est donc bien ancré. Cela a traversé le temps jusqu'à ce jour. Et puis, sont apparus les socialistes, bien sûr, qui ont développé l'antisémitisme différent. Mais ils se sont ralliés derrière Édouard Drummond, qui a écrit La France juive. C'était un best-seller à l'époque. Il y a eu, je crois, plus de 80 réimpressions différentes. Donc, c'était énorme. Puis, comme vous le savez, nous avons été occupés par les nazis et l'antisémitisme est devenu dominant. Mais par la suite, la donne a été complètement renversée avec la libération. La France est alors devenue l'allié d'Israël. Nous avons même donné la bombe à Israël sous la Quatrième République. Nous sommes donc passés d'un extrême à l'autre. Puis, le 27 novembre 1967, lors d'une conférence de presse, le général de Gaulle a tenu des propos antisémites à l'égard d'Israël. Je ne vais pas les répéter ici, mais sachez simplement que de Gaulle était catholique et il n'a pas aimé le fait qu'Israël n'ait pas suivi ses conseils lors de la guerre des Six Jours. L'antisémitisme est donc revenu officiellement à la tête de l'État à ce moment-là. Puis, l'immigration musulmane est venue s'ajouter à cela. Et donc, à l'antisémitisme catholique et socialiste, s'est donc ajouté l'antisémitisme musulman. Puis, dans les années 2000, il est apparu l'équivalent français d'Alex Dujan, qui s'appelle Alain Soral. Ce type est proche de Dugin. Voilà. Il a donc été financé par l'Iran, ce qu'il a reconnu lui-même. Il a dit qu'il a reçu 3 millions d'euros pour sa campagne en 2009 de l'Iran. C'était une campagne pour les Européens. Il s'est associé à un humoriste très célèbre ici, Dieudonné Mbala Mbala, qui est d'origine cabronnaise. C'était quelque chose d'important parce que Dieudonné est un antisémite rabique. Il a fait un sketch en 2003 à la télévision française critiquant injustement Israël. Il a été exclu des médias, mais il était très célèbre. Il a continué en dehors du système grâce à l'essor d'Internet. Soral a bénéficié de ce partenariat. Il avait été invité une quarantaine de fois à la télévision française auparavant. Il a donc créé une association appelée Égalité et Réconciliation. Ils ont ainsi développé une organisation qui était pro-musulmane, catholique, socialiste et antisémite et qui existe toujours. et qui est très influente. Ce type était proche de Dugin, donc. Il était financé par l'Iran. Il a organisé des voyages en Syrie, en Iran et même en Corée du Nord. Il n'est jamais allé en Chine, mais il est allé en Corée du Nord et il en est revenu en disant que c'était un des meilleurs pays où il n'ait jamais vécu. Donc, l'Alex Jones français, qui vit maintenant en Suisse parce qu'il a tellement de procès, il a été condamné plus de 70 fois, il devrait être en prison, mais il y a échappé parce qu'il a la double nationalité. Il est Suisse et français et la Suisse n'a pas d'accord d'extradition avec la France. Il peut donc y rester et ne pas être inquiété. Alors, avec son association, il a notamment créé une société, une maison d'édition, avec laquelle il publie notamment des livres antisémites du passé, y compris « La France juive » de Drummond et bien d'autres. Il est aussi révisionniste car il y a un grand courant révisionniste en France avec Forisson qui a été reçu par Ahmadinejad quand il était à la tête de l'Iran. Dieu Donné, Soral et les autres ont tous oublié Forisson. Dieu Donné l'a même fait monter sur scène devant 5000 personnes, ce qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc, Forisson nie l'Holocauste, a été interdit dans tous les médias et il est revenu par l'intermédiaire de Dieu Donné et de Soral. Pour couronner le tout, vous avez aussi Thierry Messon qui est proche de Soral et toute son histoire sur le 11 septembre. Alors, il vit aujourd'hui en Syrie mais il a été un des premiers au monde, je crois, en 2002, à écrire un livre sur la thèse dite de l'Inside Job. Il a été invité sans contradicteur sur France 2 par Thierry Ardisson. J'ai créé un livre sur Ardisson dont j'ai révélé les mensonges sur son plagiat. Il a poussé cette histoire avec Thierry Messon sans contradiction pendant toute l'émission. Le type a vendu 250 000 livres et cela a fait grand bruit. Il y avait donc la thèse de l'Inside Job et la thèse officielle, mais jamais le fait que les Russes étaient derrière les islamistes d'Al Qaïta. C'est ainsi que l'on a tué la vérité en France comme partout ailleurs. Et aujourd'hui, Thierry Messon vit en Syrie, mais c'est une coïncidence, évidemment. Voilà la situation. Est-ce que vous avez vu ce reportage d'Alex Jones il y a quelques semaines, c'était sur Infowars, où Jones prouvait l'idée qu'il était contre la Troisième Guerre mondiale, qu'il voulait empêcher la Troisième Guerre mondiale, ce qui est évidemment un vieux discours communiste. Il a raconté l'histoire de l'occupation juive de la Russie pendant 85 ans. Cette conspiration contrôlait donc la Russie pendant le communisme, d'après lui, mais Poutine a libéré son peuple. Il a également fait valoir l'argument historique selon lequel cette conspiration des Rothschilds en aidant la révolution communiste en Russie a permis à Lénine de libérer l'Ukraine en tant qu'État souverain. Il s'agissait donc d'un paiement à la Juda, selon ce récit, d'un remboursement à la Juda pour l'aide reçue par la révolution communiste en Russie. Avez-vous vu cela ? Non, mais j'ai entendu des récits similaires, en effet. Oui, c'est un peu ce que je vois avec le maga aux États-Unis. Cela signifie que si toute l'Ukraine passe sous le contrôle de la Russie, il pense qu'elle sera libérée de la conspiration juive. Mais si l'Amérique contrôle l'Ukraine, alors elle fera partie de la conspiration juive ou contrôlée par les Juifs. Oui, et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils disent en même temps que les Ukrainiens sont des nazis, il s'agit d'une conspiration judéo-nazie donc, ce à quoi ils aboutissent parce que la façon dont ils essaient de faire converger la gauche et la droite avec cet antisémitisme aboutit à cela. Oui, c'est comme ça qu'ils veulent créer une guerre civile aux États-Unis. Les Russes travaillent simultanément avec la gauche et la droite parce qu'ils veulent qu'elles travaillent ensemble. Parfois, ils ont des récits complètement différents pour ces groupes, voire divergents. Par exemple, la gauche reçoit ce vieux récit léniniste selon lequel il s'agit simplement de la phase finale du capitalisme, tandis que la droite est informée qu'il s'agit d'une conspiration juive. Nous avons même entendu Medvedev souhaiter une guerre civile en Amérique. Il a dit cela après le paquet d'aides à l'Ukraine. Je vais vous dire une chose. Nous avons assisté à plusieurs massacres aux États-Unis et beaucoup de ces personnes portent le symbole du soleil noir. Beaucoup de ces tueurs sont des douguinistes, des bolcheviks nationaux. Ils croient dans ce délire. Brandon Tarrant, l'Australien qui a tué 51 musulmans à Christchurch en Nouvelle-Zélande il y a quelques années, il a abattu 51 musulmans dans une mosquée et il a publié un manifeste dont la possession est désormais illégale en Nouvelle-Zélande mais dont j'ai obtenu une copie. On a dit que c'était un partisan de Trump, blablabla, mais ce type était en Chine. Il admirait la Chine. Il détestait l'Amérique et il détestait Trump. C'était un national bolchevique. Il avait un univers symbolique national bolchevique et il a dit spécifiquement dans son manifeste « J'ai choisi des armes à feu pour faire ce massacre parce que cela exacerberait le débat sur les armes à feu aux États-Unis. La gauche s'en prendrait aux armes, la droite résisterait, cela conduirait à une guerre civile et l'Amérique ne pourrait plus intervenir sur la scène internationale. Il a été très explicite à ce sujet dans son manifeste mais le monde entier pense qu'il était un partisan de Trump. Ce mouvement national bolchevique, ce mouvement national bolchevique douguiniste, ce sont eux qui ont organisé le rassemblement « Unite the Right » donc « Unifier la droite » à Charlottesville où des communistes pro-russes se sont battus dans la rue avec des nazis pro-russes et c'est le mouvement conservateur américain qui a été tenu pour responsable. À propos de théorie du complot, je voulais parler d'une théorie dont nous avons entendu parler récemment, à savoir Brigitte Macron qui serait un homme. Parce que personne ne sait, semble-t-il, d'où cette théorie vient. Eh bien, cela vient d'Alain Soral, une fois de plus. Donc, il y avait un type antisémite nommé Emmanuel Rattier qui est mort en 2015. il avait cette feuille de chou qui s'appelle « Fait et document ». Quand Emmanuel Rattier est mort, Soral a racheté « Fait et document ». Et puis, ils ont lancé dans « Fait et document » ce canular « Brigitte Macron est un homme ». Ils ont fait toute une série là-dessus, beaucoup de numéros, une centaine de pages en tout. Mais tout était faux. C'était un canular. Maintenant, savez-vous qui reprend ce canular un an et demi après qu'il ait été reconnu comme un canular ici en France, Candace Owens. Elle a fait deux vidéos d'une heure sur rien, sur un canular. Elle a dit « C'est vrai, il faut y croire ». Puis, elle a été virée par l'équipe de Shapiro qui a retiré même ces deux vidéos de son compte YouTube. Les deux seules vidéos qui ont été retirées de sa chaîne YouTube. Il est donc assez amusant que, connaissant les liens dont nous avons parlé entre Candace Owens, Andrew Tate, Elon Musk et Tucker Carlson notamment, elle est en train de monter la communauté noire aux États-Unis contre les Juifs parce qu'elle aurait été licenciée par une organisation juive parce qu'elle critiquait Israël. Or, ce n'est pas l'essentiel de l'histoire et ce qui n'est jamais dit, c'est qu'elle a fait ces deux vidéos vues chacune un million de fois quand même sur ce canular dans le but d'être virée par Shapiro et son équipe. Je l'ai moi-même envoyé un mail à des noyeurs pour leur dire qu'il s'agissait d'un canular, qu'elle relayait et cautionnait un canular lancé par le Dugin français. Donc, je leur ai dit mais qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi est-ce que vous gardez cette fille ? Et plus, elle a protégé Andrew Tate, elle l'a cautionnée, ce qui n'est jamais dit non plus. C'est donc une histoire plus large, plus vaste que seulement l'histoire de la critique d'Israël. Il y a quelques années, l'un des principaux bolcheviques allemands était également lié à Dugin. Ce type a dit sans détour que nous voulions attirer les perdants de la mondialisation. Et c'est en quelque sorte l'astuce d'Andrew Tate et d'autres. Ils se voient comme des hommes alpha, comme des leaders et ils voient beaucoup de gens comme des perdants. Ils pensent qu'ils peuvent tromper les perdants, qu'ils peuvent leur mentir parce qu'ils ne voient pas très clair dans la situation. Nous le constatons aujourd'hui avec Tucker Carlson parce que Carlson s'intéresse maintenant à la terre plate. Il a dit que c'était intéressant et qu'il veut y jeter un coup d'œil. Il s'intéresse aussi aux ovnis dont il parlait déjà sur Fox News. Il a interviewé Alex Jones. Il veut simplement être attirant pour tout le monde. Carlson s'adresse aussi aux perdants de la mondialisation ou aux losers en général. Et c'est une nature très condescendante que j'observe chez beaucoup de gens, en particulier chez Tucker Carlson et Andrew Tate. Ils considèrent leur public comme des perdants qui se moquent de leur public, ils détestent leur public même. Mais ils peuvent les influencer, ils peuvent les contrôler. Nous avons eu cette discussion dans les années 90. Il s'agissait d'un livre écrit par une communiste léniniste classique qui venait de monter un nouveau parti politique en Allemagne et elle débattait avec un autre communiste à l'époque. C'était en 1996. Ils étaient très tristes d'avoir perdu l'Allemagne de l'Est et l'Union soviétique et ils se demandaient comment remettre le communisme sur les rails. Elle préconisait un bolchérisme national et lui ne l'était pas à l'époque mais il l'est devenu aujourd'hui. Elle poussait déjà ce plan et elle donnait tous ses arguments y compris ceux du communisme lui-même. En effet, en Allemagne de l'Est, soviétique donc, ils ont même conservé certains des anciens uniformes de l'armée de la NVA. Ils n'arrêtaient pas de parler de Bismarck qui était soi-disant un ami des Russes. Ils maintenaient donc en vie une partie de l'héritage prussien dans cet État communiste afin de paraître plus attrayant aux yeux de la population. En 1996, elle avançait déjà l'argument suivant. Nous devons faire cela à plus grande échelle car c'est le seul moyen parce que nous ne pouvons pas convaincre tout le monde ou la plupart des gens avec le communisme de la vieille école. Et donc, quand ces bolcheviks nationaux parlent de l'Amérique, le George Washington de 1776, ils détestent en fait ce public. Ils pensent vraiment qu'il est stupide et que ce sont des perdants, des losers. Mais ils veulent le faire changer d'avis. Oui, en Amérique, on appelle ça le maga communisme, mais c'est du bolchevisme national reconditionné pour le public américain. Mais vous avez raison, à 100%, ce sont des jeunes hommes déprimés qui pensent que leur moment de gloire est d'aller tirer sur les clients d'un supermarché qui sont en train de gagner la guerre raciale parce qu'ils vont aller tuer 23 Hispaniques ou 15 Noirs ou je ne sais quoi encore. Et c'est l'idéologie nationale bolchevique qui les a poussés à agir. Oui, il y a une vingtaine de personnes en prison en ce moment en Allemagne et c'est probablement la plus grosse affaire judiciaire de mémoire récente. Ce n'est pas encore aussi important que la RAF, les groupes terroristes de gauche, surtout dans les années 70, mais c'est déjà assez important. Il s'agit d'un groupe de personnes qui avaient des contacts avec beaucoup d'autres personnes et ils avaient notamment des contacts avec le parti AFD et ils avaient accès au Parlement allemand. Ce groupe est accusé d'avoir planifié un coup d'État, un véritable coup d'État, en voulant prendre d'assaut le Parlement allemand et en prenant des gens en otage. Nous savons donc que ce groupe de droite était extrêmement favorable à la Russie et que certains d'entre eux possédaient des téléphones satellites spéciaux que les Russes distribuent apparemment. Ils ont effectué des visites à l'ambassade de Russie, mais ce qui est intéressant en termes de dimension internationale, c'est qu'ils croyaient en ce qu'ils appellent l'alliance. Il s'agit d'une alliance mondiale qui inclurait le mouvement MAGA, Make America Great Again, y compris les Russes. Ils pensaient donc qu'ils allaient recevoir un signal, un message codé ou un message direct leur disant d'aller de l'avant et d'organiser un coup d'État en Allemagne. Après les actes d'accusation et le procès à venir, ils attendaient ou espéraient l'aide des Russes pour réaliser ce coup d'État. alors vous en découvrirez plus lorsque le procès commencera et sera médiatisé dans la presse internationale parce que c'était assez important lorsque les arrestations ont eu lieu. Jeff, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, c'est très intéressant cette façon dont la gauche et la droite, l'extrême gauche et l'extrême droite se rejoignent. Golitsyn a écrit sur la convergence mais pas tout à fait de la même manière. Je pense que c'est tout à fait logique. Quand on regarde le national-socialisme, Hitler et le communisme et la façon dont ils ont eu cette alliance intermittente et la façon dont ils travaillent ensemble, je pense que lorsque vous regardez le national-socialisme et Hitler, le communisme et la façon dont ils ont travaillé ensemble, je pense que les dirigeants de la Chine et de la Russie ont tous deux tiré des leçons d'Hitler. Car ce dernier a eu cette intuition du socialisme. Hitler s'est rendu compte que tout ce marxisme abstrait, les gens n'allaient pas se battre pour cela. Les gens sont vraiment à droite ou ils ont tendance à l'être. Alors comment les attirer ? Eh bien, vous créez le socialisme national. C'est ainsi que la Chine s'est, je pense, consciemment rapprochée de la guerre. Elle a soudain commencé à mettre l'accent sur un plus grand nationalisme ethnique, Anne. Et vous voyez Poutine avec sa Nova Russia, cette histoire de dire que tout ce territoire est russe et que les Ukrainiens sont vraiment russes, encore une fois en utilisant le nationalisme russe, alors qu'il n'est pas du tout un nationaliste russe. Xi Jinping n'est pas non plus un grand nationaliste chinois Han. Ils utilisent donc cela de manière très cynique et ce qu'ils découvrent, c'est qu'ils utilisent les libertariens, l'islam ou même la théologie de la libération pour corrompre le patriotisme et le transformer en une sorte de socialisme. Et je pense que c'est ce processus que nous observons en grande partie. c'est un processus préoccupant. Je l'ai observé au fil des ans, je sais que Trevor l'a observé aussi et je me suis dit « Waouh, pourrait-il vraiment y arriver ? » Et oui, ils y parviennent. Ce vote au Congrès américain où la plupart des républicains ont voté contre ce projet de loi montre à quel point ils ont progressé dans le système politique. Trevor, vous vouliez ajouter quelque chose ? Trevor, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose ? Jeff a tout à fait raison. J'observe la philosophie de Douguin depuis 30 ans. Elle imprègne maintenant la droite américaine. Mais elle s'est vraiment accélérée avec QAnon ces dernières années, le mouvement Maga Communisme, etc. Les communistes croient qu'ils vont avoir un État communiste mondial. Les Douguinistes croient qu'ils vont avoir un État blanc qui s'étendra de la Sibérie jusqu'au Canada et qui sera le paradis socialiste des Blancs. Tout le reste appartiendra aux races non-blanches. C'est ce qu'ils vendent à ces gens. C'est exactement ce qu'Hitler avait compris. Il faut un élément nationaliste pour vendre le socialisme. et cela peut aussi indiquer la division du monde entre la Chine et la Russie. Oui, exactement. La Chine aura le sud-brun et la Russie le nord-blanc. Alors, pour moi, cette stratégie à long terme décrite par Golitsyn et d'autres transfuges, cette stratégie des Russes, nous rappelle de manière inquiétante un plan B nazi qui circulait dans les années 40 lorsque la guerre ne se passait pas très bien pour eux. Il s'agissait d'un groupe d'industriels, de membres du parti nazi et d'officiers militaires qui pensaient « Nous pourrions conclure un accord avec ces autres puissances, conserver une partie de nos gains, restituer un certain nombre de territoires que nous avons conquis. Nous passons un accord, nous bannissons Hitler sur sa montagne préférée où nous le tuons et nous allons prétendre que le fascisme est terminé, il ne reviendra jamais. Et donc, avec ce faux changement, cette réinitialisation, ils auraient toutes ces entreprises allemandes, les Siemens, les Volkswagen et toutes les autres, ils se développeraient et feraient des affaires internationales avec elles et ils se moqueraient de l'idée que tout cela est encore dirigé par des fascistes. Bien sûr, tout serait dirigé par les services secrets allemands qui allaient tromper le monde et mettre en place un système idéologique mixte, hybride. Il y aurait donc des éléments de république démocratique, des éléments aristocratiques, des éléments socialistes, bref, un mélange d'idéologies, un hybride. Et ce type de plan B ressemble beaucoup à ce que les Russes ont fait après 1991 parce qu'ils ont simulé la fin du communisme. Ils ont prétendu que le communisme ne reviendrait jamais. Les Russes ont maintenu un système idéologique hybride. Ils utilisent des éléments de l'ancienne aristocratie russe. Ils ont toujours cette mythologie antifasciste de la victoire sur les nazis. Ils ont une sorte de fausse démocratie. C'est donc un hybride aussi et c'est ainsi qu'ils peuvent s'adresser à différents groupes dans le monde entier. Qu'est-ce que les Russes auraient pu faire d'autre ? C'est la même chose qu'avec les nazis de l'époque. Quelle autre option avait-il ? Soit ils réussissaient la guerre, soit ils mettaient en œuvre un autre plan. Et c'est la même chose avec les Russes. Ils allaient soit réussir avec le plan initial, soit utiliser cette autre option. Alors, pour conclure cette émission, je voudrais que vous réagissiez sur les Jeux olympiques. Ils vont se dérouler à Paris, comme vous le savez, et c'est déjà n'importe quoi. La ville est gérée par les socialistes, Hidalgo, il y a des SDF, des drogués et des déchets un peu partout. La Seine est plus polluée que jamais, mais ils veulent que les triathlètes nagent un kilomètre cinq dans la Seine. Macron et Hidalgo, donc la maire socialiste de Paris, ont promis qu'ils nageraient dans la Seine avant les Jeux olympiques, soi-disant, en juillet. Nous verrons ce qui se passera pendant ces Jeux. Il y a un risque élevé d'attentats terroristes et des armées du monde entier ont envoyé des troupes pour aider l'armée française à maintenir l'ordre, ce qui en dit long. Les Russes ne sont pas les bienvenus. Ces Jeux olympiques sont l'occasion pour Macron d'imposer des mesures semblables à celles du PCC, au peuple français et aux touristes, tout comme pendant la pandémie. Par exemple, vous aurez besoin d'un QR code spécial pour accéder à certaines zones de Paris. Nous avons vu par le passé que les Jeux olympiques sont souvent très importants pour les Russes afin de déclencher une attaque, comme en 2008 contre la Géorgie et en 2022 contre l'Ukraine. et deux avaient lieu à Pékin. Nous verrons si c'est encore le cas cette fois-ci, mais qu'en pensez-vous ? Je ne sais pas. Les Jeux olympiques à Paris, c'est pendant l'été, n'est-ce pas ? La guerre en Ukraine sera dans un état critique pendant l'été. Et vraiment, oui, c'est intéressant. Je suppose que vous avez une sorte d'élément de distraction pour la France et peut-être pour le reste de l'Europe. Je ne sais pas. Lorsque je vivais dans la région de Los Angeles, les Jeux olympiques s'y sont déroulés en 1984. C'était une véritable distraction car ils ont envahi toute la région. Mon père a même participé à l'organisation d'une course cycliste dans le comté d'Orange où j'habitais à l'époque et mon père s'est impliqué dans ce projet. Donc, tout le monde s'est retrouvé impliqué parce qu'ils avaient besoin de toute cette aide pour organiser les jeux. Donc, oui, les gens s'impliquent et cela devient absorbant. Peut-être que cela couvre le fait que le président français ne va rien faire pour l'Ukraine et qu'il ne va pas vraiment armer la France. est-ce qu'il n'y a pas Moi, je m'attends à du terrorisme islamique parce que la France a utilisé des lois d'urgence ou des pouvoirs d'urgence pour lutter contre le terrorisme islamique et ils peuvent mener toutes sortes d'opérations. Et si quelqu'un est accusé de terrorisme, il faut des dizaines d'avocats pour examiner toute la paperasse. Et il y a un autre élément à prendre en compte. Dans les années 90, les Russes ont introduit clandestinement de nombreuses matières nucléaires en Allemagne. Ici, nous parlons de plutonium, d'uranium enrichi, de déchets radioactifs qui n'étaient pas du tout sécurisés dans les années 90 en Russie. De nombreux livres en ont parlé. Il était donc possible de payer des gens avec des sommes d'argent limitées et de faire passer ces déchets par l'Ukraine, la Pologne, l'Allemagne et de les y stocker. Cela a été qualifié de risque potentiel de chantage pour l'Allemagne. Mais il ne s'agit pas seulement de l'Allemagne car une fois qu'ils sont là, ils peuvent aussi transporter ces matériaux vers la France. par exemple. Et l'implication est bien sûr le chantage nucléaire. Il y a d'ailleurs eu un cas spécifique de chantage nucléaire. C'était lors de la guerre des Balkans, je crois. C'était dans le livre de Jürgen Roth à l'époque. Quelqu'un a menacé le gouvernement allemand. Il ne pouvait pas envoyer de soldats dans cette guerre des Balkans. Il ne pouvait pas envoyer vos troupes là-bas, sinon nous feront exploser soit une bombe sale, soit une véritable bombe nucléaire. Vous risquez donc de voir le même genre de choses en France et peut-être pendant ces Jeux Olympiques. Il s'agit d'une menace directe. Ne envoyez pas vos troupes sur le flanc est de l'OTAN, car quelque chose d'une plus grande ampleur pourrait se produire. Il s'agit d'une sorte de chantage qui pourrait fonctionner si vous n'arrivez pas à trouver ces terroristes. La dictature ou les lois d'exception ne suffiraient pas pour trouver ces matières nucléaires, mais elles sont bien quelque part. Et si la menace est crédible, si une attaque est perpétrée, alors la France ou l'Allemagne pourraient ne pas envoyer ces contingents de troupes sur le flanc est de l'OTAN. Je pense que c'est une possibilité. Je suis presque certain que nous allons assister à des attaques terroristes aux États-Unis au cours de l'été. Je pense que la vague d'occupation des universités par des pro-Hamas va continuer et que l'été s'annonce très violent. Et si Trump est élu, ce sera le début d'une violence extrême dans la période très instable entre son élection et sa prise de fonction. Alors oui, je pense que les JO représentent une grande cible, n'est-ce pas ? C'est une cible très tentante pour les Russes et très tentante pour les terroristes islamiques qui travaillent ensemble ou séparément. Personnellement, je ne pense pas réserver un billet pour Paris cet été. Et moi non plus. Et si on y pense, que recherchent les terroristes, les médias ? Or, tous les médias du monde seront braqués sur les Jeux olympiques. Donc, c'est presque évident, mais espérons que le gouvernement français pourra conclure un accord avec ces terroristes pour empêcher les attentats, notamment s'ils parviennent à le faire via les services secrets. Mais je suis aussi inquiet que vous. Alors, je vous remercie beaucoup, messieurs, je ne sais pas si l'un d'entre vous veut ajouter quelque chose pour la conclusion, mais nous en sommes à plus de deux heures d'émission. Bien, merci de nous avoir invités, c'est une excellente chose et il est bon que les gens voient que cette perspective existe et que l'analyse est sérieuse. Oui, je dois vous remercier également, j'ai beaucoup appris, c'est génial de pouvoir échanger avec les autres et j'espère que beaucoup de gens regarderont cette émission et comme Jeff l'a dit, qu'ils auront une perspective différente. Oui, nous pouvons, si vous êtes tous d'accord, le faire sur une base mensuelle. Ce n'est pas trop de travail pour nous et je pense que c'est très apprécié et nécessaire dans ce déferlement de propagande communiste ou pro-communiste dans les médias de nos pays. Oui, je l'ai dit ailleurs, mais en 1991, l'anticommunisme s'est effondré, pas l'Union soviétique, anticommunisme, parce que le véritable anticommunisme est basé sur le contre-espionnage, ce n'est pas l'extrémisme de droite, ce ne sont pas les médias conspirationnistes traditionnels, ce n'est rien de tout cela. Beaucoup de gens n'ont jamais été en contact avec cela parce que si vous étiez un adulte pendant la guerre froide, vous avez maintenant quelque chose comme au moins 60 ans et vous deviez être impliqué, vous deviez être informé à l'époque et vous deviez lire à ce sujet. Beaucoup de gens ne s'y intéressaient pas vraiment et aujourd'hui, soit vous êtes trop jeune, soit vous n'allez pas vérifier ce qui se passait dans le passé. Et en 1991, les gens ont cessé de s'en préoccuper. Je pense donc qu'il n'y a pas que la population en général qui souffre d'un profond manque de compréhension, mais aussi les politiciens et même certains services de renseignement parce qu'ils consacrent leur temps à tout autre chose, mais pas vraiment au style de renseignement qu'il faudrait. Donc, pour votre information, je vais traduire cette émission en français. J'encourage fortement Alex à la traduire en allemand. Elle est déjà en anglais, donc nos amis anglo-saxons n'ont pas ce travail à faire. Mais j'essaierai à l'avenir de faire ce genre d'émission avec des francophones comme des Suisses ou des Belges et des Africains, pourquoi pas. Et si vous pouvez le faire avec des pays du Commonwealth, je pense que ce serait très apprécié aussi. Je pense qu'il faut créer ce genre de réseau d'émissions. Jeff et Trevor participent déjà à de nombreuses émissions, mais voilà, ces trois ou quatre personnes, voire plus, qui parlent ensemble de leur propre pays, c'est vraiment important. Cela permet d'éviter les préjugés que l'on voit généralement dans les différents médias. nous devons donc parler pour nous-mêmes. Je pense que c'est une bonne dynamique. Comme vous le savez, Reagan n'a pas vaincu le communisme, mais il a vaincu l'anticommunisme. qu'il ne suffit pas d'être un patriote ou un conservateur. Nous devons vaincre ce mouvement ou alors il détruira nos sociétés. Eh bien, ce sera la conclusion de l'émission. Merci beaucoup, chers amis patriotes anticommunistes que je suis vraiment fier d'avoir comme ami et j'ai hâte de vous parler à nouveau le mois prochain. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada